Coucou, me revoilà ! Bonjour, bonjour tout le monde ! Est-ce que vous m'entendez cette fois ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, dites-moi tout de suite si vous m'entendez. Fabienne, est-ce que tu entends ma voix ? Est-ce que c'est bon ? Que coucou, coucou ma routine ! Est-ce que vous m'entendez ? Ah, ouf, ça y est, c'est bon. C'est un truc de dingue, j'ai fonctionné comme ça pendant mes deux jours de portes ouvertes. Et là, en fait, pour vous expliquer vite fait, il y avait une enceinte Bluetooth qui était connectée dans la maison. Et je ne sais pas pourquoi, l'ordinateur et le logiciel ont décidé de se connecter en Bluetooth sur cette enceinte. Donc, en fait, vous entendiez la télé que ma fille était en train de regarder à l'autre bout de la maison. Voilà. C'est hallucinant. Coucou Ingrid, vous allez bien ? Ok, bon, c'est parfait. Bon, ben, on va recommencer parce que du coup, j'ai parlé toute seule. Je suis désolée, il n'y a pas de bébé du coup, Popo. Ça devait être la télé que vous entendiez. Voilà. Oui, alors là, par contre, le bruit de fond, je suis désolée Ingrid, mais je ne vais rien pouvoir y faire. C'est le ventilateur de mon ordinateur, quoi, vous entendez. Voilà, du coup, je suis désolée. Oui, des trucs de dingue parfois. Bonjour Corinne, bonjour Gwen, bonjour tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Mercredi, 14h, page Harmonie Scrap, le live hebdomadaire créatif. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier, on y va, on ne lâche rien. Après les deux jours de portes ouvertes virtuelles, j'ai vécu deux jours extraordinaires avec vous. C'était mes toutes premières portes ouvertes virtuelles. Vous avez été géniaux, tous ceux qui ont été là. Vous m'avez fait vivre deux jours incroyables. J'ai encore du mal à m'en remettre. Donc, merci beaucoup déjà. Ingrid, je te tutoie. Alors, pas de problème. Tant qu'on ne m'a pas donné la permission, en général, je ne tutoie pas les gens. Alors, maintenant que j'ai ta permission, il n'y a pas de souci avec plaisir. Remise ma routine ? Non, pas du tout remise. Crevez, mais ça va le faire. Tu vois, je suis quand même là. Là, ça ne se voit pas. Mais, un, vive le maquillage. Deux, vive les coussins. J'ai une crise de sciatique. Voilà. Donc là, nickel, je suis assise, ça ne se voit pas. Mais en fait, je marche à 90 degrés. Donc, c'est un vrai bonheur. Voilà. Mais promis, je me pose un tout petit peu après. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Vraiment très contente de vous accueillir sur ma page. Et, eh bien, je... Ok, Popo, mais il faudrait que tu me donnes ton prénom. Pauline, peut-être ? Je suis Harmony Marais. Je suis démonstratrice. Chez Stampin' Up. Je fêterai d'ailleurs mes un an chez Stampin' Up ce dimanche. Voilà. 3 janvier. Donc, je suis contente. Je ne pensais pas avoir... Ah ! Bon courage, Pauline, pour la sciatique. Parce qu'alors, c'est un enfer. Mais j'ai l'habitude. Voilà. Je ne pensais pas en être où j'en suis aujourd'hui au bout d'un an. Et pour ma plus grande joie, mon plus grand bonheur. Et tout ça, c'est grâce à vous. Alors, merci beaucoup. Si on en est au bilan de fin d'année, je suis très heureuse, très contente et très touchée par tout le soutien que vous m'apportez. Alors, vraiment, merci beaucoup. Vous êtes très nombreuses cet après-midi. J'ai vraiment de la chance. Alors, et moi, je tutoie tout le monde dans le contraire, dans la vie. Pas de problème. Bonjour Marie-Thérèse. Coucou Christelle. J'ai mis un... Du troncouillon. Ma routine, tu es trop forte. Ah, mais je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça. J'ai découvert quelque chose aujourd'hui. C'est trop cool. J'adore. Voilà. Mais j'adore ces moments-là, en fait. Parce que... Dans ces lives, en fait, j'ai toujours des émotions dans tous les sens. Voilà. On rigole. On partage. On papote. C'est trop bien. Merci Anne-Claude. C'est gentil. Oh, Marianne. L'anniversaire de votre mariage. Waouh. Félicitations. Alors, quoi de neuf aujourd'hui ? Eh bien. Dernier live créatif de l'année. Dominique, tu as du son. C'est super. Dernier live créatif de l'année. Je l'aurais tenu jusqu'au bout. Je suis très contente. Et j'ai beaucoup de chance parce que vous êtes toujours là. Donc, c'est génial. La semaine prochaine, eh bien, on continue le rythme. Premier live de l'année. Mais voilà. Toujours là. Fidèle au poste. On sait aussi que... Paulette. OK. Bienvenue, Paulette. Et je te tutoie. Il n'y a pas de souci. L'arrivée du mini-catalogue. Donc, la semaine prochaine. Les commandes de démarrons. Donc, mardi matin. Voilà. N'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Vendredi, je publierai le nouveau code hôtesse. Bien sûr, du mois. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent avoir un mini-catalogue, je peux encore en envoyer. Je vais faire une deuxième tournée d'envoi. Donc, il suffit de m'envoyer votre adresse sur harmonyscrap.fr. Voilà. Christelle, c'est gentille. Je suis contente. Oui. Du maquillage. Martine, c'est ma routine. C'est ça. Donc, voilà. Donc, possibilité de recevoir toujours le mini-catalogue. Je vous dis, je vais faire une deuxième tournée d'envoi. Pour celles et ceux qui veulent profiter des replays, des portes ouvertes virtuelles, vous pouvez toujours demander votre adhésion au groupe privé. Portes ouvertes virtuelles by Harmonyscrap. Le groupe est ouvert jusqu'au 31 janvier. Voilà. Donc, retrouvez-nous. Allez-y. Vous pourrez assister aux cinq lives qui ont eu lieu pendant les deux jours. Vous allez voir, plein de produits, plein de choses. Celles et ceux qui étaient présentes, je crois, ont passé des bons moments. En tout cas, moi, ils étaient vraiment super. Voilà. Je propose également à l'occasion de ce mini-catalogue des kits échantillons de produits qui sont dans le mini-catalogue. C'est-à-dire des papiers, des rubans et des embellissements. Bonjour, Jocelyne. Comment ça va ? Coucou, Garel. Ingrid, pas de souci. Il me faut ton adresse par mail. Pas de souci. Coucou, Yvette. Comment ça va ? Voilà. Je suis super contente de repartager ce live avec vous. Je ne pourrais plus m'en passer. En fait, c'est devenu une sorte de drogue. Alors, les kits échantillons, en fait, c'est simplement dans le but de vous faire découvrir l'ensemble des papiers, des rubans et des embellissements contenus dans ce mini-catalogue. Au cas où vous n'arriviez pas à faire votre choix, en fait, en feuilletant ou après avoir vu mes portes ouvertes. Ça vous permet également de les tester pour vous rendre compte de ce qui va vous plaire le plus. Alors, je vous montre un petit peu un aperçu. Voilà. Donc, vous avez une feuille de chacune des collections des papiers design du mini-catalogue. Un mètre de chacun des rubans et des ficelles dans ce mini. Et également, une certaine quantité, donc, de, comment dirais-je, d'embellissement. Voilà. C'est tout ce qui est contenu dans ce mini. Et du coup, vous pouvez retrouver tous les détails de ces échantillons sur le blog, dans l'article qui s'appelle un mini-kit pour un max de plaisir. Donc, sur harmoniescrap.fr. Donc, je vous invite à aller le consulter, bien sûr. Autre chose, j'ai mis en place depuis hier, oui, hier, une carte de fidélité virtuelle aussi pour mes clientes. Donc, je vous propose plein d'avantages, en fait, avec cette carte de fidélité virtuelle. Je la gère moi-même pour que vous n'ayez pas peur de perdre cette fameuse carte, justement. Voilà. Donc, c'est tout nouveau. Ça a démarré hier. C'est une carte de fidélité qui est valable deux ans. Donc, vous avez le temps, voilà, de faire vos petites commandes tranquillement pour la compléter. Et également, donc, je vous propose d'aller toujours sur mon blog, harmoniescrap.fr. Et vous verrez donc, en haut, dans les intitulés, cartes de fidélité virtuelle. Et du coup, vous aurez tous les détails pour savoir comment obtenir des points sur cette carte. Voilà. Plein de petits cadeaux, vous allez voir. Je suis sûre que ça vous plaira. En tout cas, les personnes qui l'ont déjà consulté sont ravies de cette proposition. Donc, je suis sûre que vous aussi. Alors, pas de souci, Jocelyne, ne t'inquiète pas. Les papiers sont assez simples. Et surtout, la carte en elle-même est très, très simple. C'est une carte grand format et sur laquelle on peut vraiment surtout se focaliser sur la déco. Parce que c'est sympa aussi de pouvoir prendre plaisir à décorer une carte, à la mettre en place, etc. Donc, voilà. C'est vraiment très, 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 très simple à réaliser. Avec le petit côté sympa en plus d'avoir l'enveloppe personnalisée en papier design. Donc, ça change un petit peu. J'ai reçu le catalogue Jocelyne. Je suis ravie que tu l'aies reçu. Mais alors, dis donc, la Poste, qu'est-ce qu'elle est longue aujourd'hui ? Vraiment, c'est... Là, ce mois de décembre, c'était une catastrophe avec la Poste. Donc, je suis désolée que ça ait mis tant de temps. Mais je suis ravie que tu l'aies enfin reçu. Tu vas pouvoir le feuilleter tranquillement. Alors, la fameuse carte. La voici. C'est donc ce qu'on appelle une Slime Card. Alors, j'essaye de... Hop, voilà. C'est une carte, donc, dans la longueur. Ok. Beaucoup plus grande que ce qu'on a l'habitude de voir et de faire. Donc, c'est assez sympa. Toute simple, hein. Voilà. Donc, j'ai rajouté un morceau de papier design. J'essaye de voir avec la lumière. Voilà. À l'intérieur. Bonjour, Cécile. Oui, j'ai passé un très bon Noël. Merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Alors, comment faire pour que cette luminosité... Voilà. C'est un peu penché, mais... Voilà. Donc, très, très simple. Et là, on peut vraiment se focaliser et se faire plaisir sur la déco. Tout simplement. Avec son enveloppe, donc, toute simple, du papier design. Et donc, elle rentre parfaitement dedans. Hop. Regardez. Comme ceci. Voilà. Voilà. Il suffit après de rajouter l'adresse sur un morceau de papier blanc ou une étiquette autocollante. Et du coup, ça sera nickel. Voilà, voilà. Alors. Pour ce qui est des papiers et des collections. Oh, j'ai la feuille d'or qui dépasse. Alors, pour ce qui est des mesures des papiers. Donc, je vais vous les rappeler pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps, donc, comme Jocelyne, de les préparer. Je reprends mes petites notes. Je reprends mes petites notes. Hop. Il vous fallait, donc, un papier uni de 22,9 par 20,3. Une deuxième couleur de papier uni de 22,3 par 9,6. Du papier blanc, 21,6 par 6 cm en deux fois. D'accord. Et le papier design, donc, 21,6 par 8,9 et 22,9 par 2,2. Je vais vous les redonner au fur et à mesure où on va créer la carte. Ne vous inquiétez pas. Et également, vous savez, au moment où il y a le replay. Merci, Sandrine. Vous voyez, Sandrine, en commentaire, vous a rajouté toutes les mesures. Merci beaucoup, ma belle. Donc, avec le replay sur mon blog, vous retrouvez à chaque fois à télécharger, donc, le détail des listes. D'accord. Également, hop, les schémas. Voilà. Tout ça, vous pourrez le télécharger. C'est en PDF sur mon blog après le live. Voilà. Et également, bien sûr, les produits. Ma caméra est là. Les produits que j'ai utilisés pour réaliser, donc, ma carte. On est encore un petit peu dans le thème de Noël, mais pas complètement. Oui, ma routine, ne t'inquiète pas, tu as toutes les mesures dans les commentaires. Je sais que j'allais un peu vite. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je les redonne. Oui, exactement, Paulette. Slime, c'est pour le format de la carte. Tout à fait. Oui, Dominique, Sandrine est une parfaite partenaire. Elle est trop mignonne. Elle enregistre à chaque fois les mesures et du coup, elle vous les redonne en live et tout. Je trouve ça top. Ça s'appelle le partage. C'est trop bien. Alors, je vais respirer un grand coup parce que c'est vrai que je me rends compte que je pars un petit peu vite. Et je vous prie de m'en excuser. Et pour être totalement transparente avec vous, j'ai pris des anti-inflammatoires pour ma sciatique qui me rend dingue. Et je pense que c'est ça qui a tendance à me donner un coup de speed. Donc, je suis sincèrement désolée. N'hésitez pas à me faire ralentir si jamais je vais vraiment beaucoup trop vite pour vous. D'accord ? Merci, Jocelyne. Vous êtes trop mignonne. Alors, c'est parti. J'ai voulu mettre à l'honneur aujourd'hui une collection de papiers design que j'aime beaucoup. Et qui est la collection de Pivoine Pensive. C'est une collection qui fait partie du catalogue annuel. Parce que, oui, oui, le catalogue annuel est toujours d'actualité. Et il regorge lui aussi de choses magnifiques. Et notamment, cette collection de papiers design Pivoine Pensive. Je vais basculer ma caméra. Voilà. Pour que vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte. Donc, ici, ça sera mon papier design pour mon enveloppe. Donc, vous voyez, c'est un des papiers de la collection Pivoine Pensive. C'est vraiment ces couleurs qui ressortent très très douces. Que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Cortisone et... Oui, mais alors, j'en rêve parfois. Parce qu'il y a des comprimés qui ne sont pas bons du tout. Et d'ailleurs, ça me donne chaud. Ça me gratte. Ok. Donc, ça, ça sera le papier design. Vous voyez, toute cette finition qui est juste magnifique. Et on peut aussi s'amuser et coloriser. Ça peut être ça aussi. Merci, Marianne. C'est gentil. Pour autant de bienveillance, moi, ça me touche à chaque fois. C'est un vrai plaisir. Alors, j'avais donc préparé comme d'habitude tous mes petits papiers. Hop. Mes étiquettes. Voilà. Donc là, j'ai pris un bon année. Parce que du coup, je me suis dit que cette slime card pouvait servir, comme je vous l'ai mis dans la publication, à des étrennes. C'est une tradition qui existe encore parfois dans certaines régions. Et je trouve ça assez sympa. Voilà. Attendez, je m'installe. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit un petit peu différent. qu'avec les couleurs de Noël. Parce que ça y est, Noël est passé. On est toujours dans les fêtes. Mais voilà. Donc, j'ai voulu faire un entre-deux. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser cette super collection ? J'ai gardé quand même le principe du bonhomme de neige. Parce que malgré tout, c'est toujours l'hiver. Voilà. Et donc, les petits sapins. Donc ici, sur ma carte, je les ai embossés à chaud avec de la poudre blanche. Tout simplement. Voilà. Des petites perles pour décorer. J'ai utilisé les magnifiques courbes en guise de montagne. Et puis, voilà. C'est tout simple, en fait. Une chute parmi nos découpes, là, pour décorer l'intérieur. Tout simplement. Donc voilà. Je la trouve très douce. Je pense que c'est ce qui est ressorti dans vos commentaires lorsque je l'ai publié. La douceur. Voilà. Et puis, toujours rester un petit peu dans l'hiver et tout. Voilà. Bon. Après, selon tous vos papiers, vous pouvez donner, comme d'habitude, un thème ou une ambiance différente avec votre carte. Mais vous voyez, quelque chose de très, très simple à faire et on peut s'amuser et se pencher beaucoup plus, donc, sur la décoration de la carte. Voilà. Alors, ici, j'ai ma base de carte, donc, 22,9 par 20,3. Et tout simplement, on fait un pli, donc, sur la partie la plus courte, au centre. Et ça, en fait, on a simplement notre base de carte, qui est, hop, comme ceci, qui est faite. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je prends mon plioir. Hop. Voilà. Merci Corinne, c'est super. Elle est toute simple, vous voyez, vraiment hyper simple. C'est juste un morceau de papier plié en deux. Voilà. Et là, on s'éclate avec notre déco, en fait. Hop. J'ai préparé un petit peu à l'avance, donc, mon bonhomme de neige. Hop. Mes sapins. J'avais envie de continuer, hein, avec cette collection de papier. Hop. Voilà. Donc, je les ai découpés à l'avance. Je vais voir après si je les sépare. C'est ce que j'avais fait sur ma première carte. Donc, je les mets de côté. S'ils veulent bien sortir de ma main. Voilà. Hop. Je mets ça. Ça, c'est donc une chute de papier qui me reste, qui servira à venir décorer l'intérieur de ma carte. Tout simplement. Peu importe la taille, hein. Vous choisissez la largeur que vous souhaitez. Ici, donc, ce sont mes deux morceaux de papier blanc que je vais utiliser pour découper les courbes. Voilà. Voilà. OK. Donc, 21,6 par 6 cm. Et il en faut deux. OK. Ici, mon papier design. 21,6 par 8,9. Ce morceau de papier design va venir en déco. Ici, vous vous en doutez. Et j'ai voulu le détourer en blanc, cette fois-ci. Hop. Vous voyez, ici, je l'ai détouré en ardoise bourgeoise. Et ici, j'ai décidé de faire l'inverse. Et je me demande si je n'étais pas partie, finalement, sur ce côté-ci. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tiens. Côté rose. Côté, ouais. Côté rose ou côté gris. Je vous laisse choisir. Tiens. Ça vous dit ? Allez. Rose ou gris. En attendant que vous répondiez, je vous montre la suite. Hop. Donc, ça, ça va venir ici. Comme ceci. Voilà. Donc, vraiment tout simple. Coucou, Katie. Comment vas-tu ? Bonjour, Nathalie. Bienvenue. Coucou, Lucie. Toujours là encore. Bravo. Super. Merci, Lucie. Et donc, du papier blanc pour l'intérieur de notre carte. 22,3. Par 9,6. Simplement pour pouvoir, évidemment, écrire notre petit message. Ici. Et le papier design qui viendra ici. Alors, le côté sympa, donc, de cette carte. Du coup, rose, rose, rose. Ah, je crois qu'on va partir sur le rose. Du coup, je vous laisse continuer à répondre. Ce sont donc les courbes. Alors, les courbes, les courbes. Je vais tout de suite vous montrer une astuce, en fait, par rapport à ces courbes, pour vous montrer comment les découper. Parce que vous ne les avez pas forcément avec vous, d'accord ? Ce n'est pas un problème. Si vous n'avez pas, donc, les poinçons de courbes, vous pouvez très bien ou dessiner ou faire à main levée avec des ciseaux pour donner cette impression de courbe. D'accord ? Pour celles qui ont les courbes ou qui envisagent, donc, de les commander, par exemple, je vais vous montrer la petite astuce qu'il y a, sachant que par endroit, il faut décaler et bien mettre dans le bon sens pour l'endroit de découpe. Je vais vous montrer tout ça. Coucou, Canada ! Ouais ! Pauline, pas de souci, ma belle. T'inquiète pas. En replay, bien sûr. Alors, j'ai évidemment fait la bêtise de ne pas prendre mes poinçons avant. Je vais les attraper tout de suite. Alors, je vais essayer de ne pas me lever, hein, ne bougez pas. C'est comme si j'étais un petit peu handicapée. Il faudrait que je sois plus grande. Voilà. On va y arriver. Et hop. Alors, je vais en profiter pour vous montrer ce que ça donne pour tous les poinçons. C'est ce que j'ai utilisé hier pour mes portes ouvertes. Voilà. Je suis sûre que ça va vous plaire pour celles qui ne connaissent pas. Mauvaise idée de se pencher, c'est pas bien du tout. Hop là. Alors, pour que vous puissiez vous rendre un peu mieux compte de ce que c'est que ces belles courbes. Voilà. Ça, en fait, ce sont les tamponnages et les découpes. Vous avez trois sortes de découpes. Ici, avec les petits points. Ici, avec les feuillages. C'est séparé, hein. Avec les feuillages, avec un embossage. Voilà. Et celui-ci, qui est vraiment très, très joli. Voilà. Ça, ça sera toujours disponible dans le mini-catalogue. Ça revient. Donc, ça, c'est génial. Avec ces magnifiques tamponnages qui s'adaptent parfaitement, notamment avec les petits oiseaux. Donc, je vais réutiliser cette découpe-ci. Et la chose avec laquelle il faut faire très attention lorsque vous utilisez ces coupes, c'est le sens de la coupe. Alors, je vous explique pourquoi. Donc, ça, ce sont mes poinçons. Je vais prendre les trois pour vous montrer. Et puis, après, hop, voilà. Alors, alors, j'ai encore des petits bouts qui restent coincés parce que je ne les ai pas enlevés. Alors, pour cette découpe, dans un premier temps, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a une petite, vous voyez, vous avez cette, oula, cette petite barre ici que vous n'avez pas de ce côté-ci. Simplement, celle-ci, ce côté-ci sert à couper. D'accord ? Donc, selon le sens dans lequel vous allez, vous allez, pardon, positionner votre poinçon, cela va déterminer le sens de votre coupe. D'accord ? Il en va de même avec celui-là. Coucou Chantal ! Comment vas-tu ? Oui, je sais, je ne suis pas toujours très raisonnable. Vous avez le même principe pour celui-ci. Alors, je vous montre. Vous avez un petit rebord ici. Et c'est ce rebord-là qui va couper. Donc, selon le sens où vous allez avoir envie d'avoir votre déco ici, c'est là que vous allez choisir le sens. Donc, si, par exemple, je veux que ça se présente comme ceci, voilà, je vais garder cette partie-là. D'accord ? Donc, ma découpe, hop, la partie coupante, je la mets vers le haut. En revanche, si on veut être dans l'autre sens, voilà, on sait qu'on va avoir cette partie-là qui va rester. D'accord ? Donc, on fait très attention au sens de coupe. Et je vais essayer de faire attention de ne pas me tromper non plus. Ouais, Corinne, c'est sympa, hein ? Et ici, par contre, donc, tout va être coupé. Et vous avez aussi la partie embossage. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'était le petit côté technique. Mais c'est vrai que ça évite de se faire avoir quand c'est une première. Du coup, on se dit, bon, on fait attention. Ça évite de foirer le papier, du coup, et de devoir recommencer. Avec le bol que j'ai aujourd'hui, je suis capable de me planter. Alors, pour ça, je vais donc prendre ma machine de découpe. Donc, c'est la maxi en attendant de recevoir ma cut-cut. Je crois que c'est le nom qui va rester. Petite référence aux portes ouvertes d'hier et au petit délire. Voilà, voilà. Donc, vous le savez, il y a la mini machine de découpe qui va sortir le 5 janvier. Et donc, on a cherché hier avec les participants du live, des portes ouvertes, voilà, le petit nom que je vais donner à ma machine de découpe. Et je pense que je vais pencher pour la cut-cut. La cut-cut, en fait, mais du coup, voilà, il y a une petite dérive. Voilà, c'était le petit délire. C'est cool, Cathy. Alors, je vais prendre ma machine, du coup. Alors là, c'est franchement pas nickel, nickel, mais bon. C'est un effort, je vous jure. Alors, je vais faire attention de ne pas bouger toute ma caméra. Je vais prendre mon papier. Et alors, je vais vous montrer aussi une autre technique. Donc là, je vais couper, ça coupe là. Donc, je vais le mettre ici. Alors, du coup, Paulette, tu es en train de me dire qu'il faut que je me plante pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ah non, mais non, mais non, mais non, 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 non. Déjà, sans le faire exprès, je suis capable de me planter. Alors, allez, je vais essayer de vous montrer pour être dans le champ. Hop. Donc, vous voyez là, mon poinçon, évidemment, il ne fait pas toute la longueur de mon papier. Alors, il suffit simplement, donc, de positionner notre poinçon. Alors, est-ce que vous l'avez ? Hop. Oh, Paulette. Ouais, je compatis aussi pour toi, si jamais... C'est en ce moment, t'asciatique, là ? Pas qui est. Alors, est-ce que vous êtes dans le champ ? Ouais. Alors, vous voyez, donc, je disais, mon poinçon ne va pas jusqu'au bout de mon papier. Et ici, je fais exprès de faire déborder mon poinçon de la plaque, d'accord ? Puisque je vais le poinçonner en deux fois. Ok ? Coucou, Chantal. Oui, alors, ne bouge pas, je pense que Sandrine va te remettre les mesures des papiers en commentaire, comme elle l'a fait tout à l'heure. Voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est parfait. Donc, voilà, j'ai déposé mon poinçon. Hop. Je viens mettre mon petit sanglique par-dessus. Voilà. Et le fait de le faire dépasser, du coup, ça va permettre que ça n'aille pas jusqu'au bout. Hop. Alors. Et on va s'y reprendre une deuxième fois. Ensuite, voilà ce que je craignais. Je suis en train de tout faire bouger. Hop. Allez. Je passe mes plaques. Je... C'est un effort, vous ne pouvez pas savoir. Hop là. Donc, un premier passage. Et en fait, je vais venir repositionner mon poinçon pour couper le reste de mon papier. Donc là, c'est assez facile, puisque avec les ronds, hop, on va pouvoir bien viser. D'accord ? Et on peut repartir, par exemple, dans l'autre sens. Normalement. Pourquoi ça bug comme ça ? Je l'ai pourtant fait l'autre jour. Ou alors, jamais dans l'autre sens. Alors là, c'est extraordinaire. Quand je vous avais dit que j'étais fatiguée. Hop. On va reviser par rapport à un trou. Alors, je vais enlever les petits bouts de papier qui restent accrochés. Hop. Et là, encore une fois, j'aime mon touche-à-tout. Hop. Parce qu'avec la petite pointe, du coup, ça s'en va tout seul. Bon, c'est un peu long, hein, mais... Ça va le faire. Hop. Ouais, j'aurais dû prévoir un assistant, c'est clair. Alors. Ah bah tiens, il en reste un, là. Hop. Je vais simplement venir viser par rapport à un des trous, là. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ? Je vais vous montrer un peu plus près. Là, je vais repartir sur deux ou trois trous précédents, par exemple. Et je vais venir, hop, le viser. Et je repose mon poinçon, voilà, pour que ça prenne le reste. Si jamais vous avez un doute et vous avez peur que ça bouge, n'hésitez pas à mettre un morceau de masking tape, hop, sur votre poinçon. Donc, c'est du scotch repositionnable. Il est là, c'est bon. J'ai pas trop loin à aller. Voilà. Comme ça, on s'assure que ça ne bouge pas. Hop. Donc, comme ceci. Un petit bout, là. Et comme ça, on va pouvoir couper le reste. Ma plaque est ici. Je la réenclenche. Et c'est reparti pour un tour de manivelle. Oula. On essaye de ne pas forcément aller jusqu'au bout quand on a le poinçon qui est dans le vide. Ça évite de, éventuellement, trop les tordre ou les casser. Voilà. Le matériel est fragile, enfin, est solide. Mais bon, quand même. Allons-y doucement. Et voilà. Du coup, hop, si on a un petit bug au centre, pas de problème. On peut sans souci le cacher par la déco. C'est ça, l'avantage du scrap. Alors, il y en a parmi vous qui m'ont dit, allez, fais les courbes à la main. Ça, ça veut dire que vous avez pitié de moi. Oui, ou du scotch pour la... Alors, ma routine. En toute sincérité, pour l'instant, a priori, ils ont eu quelques problèmes, quelques petits défauts avec la plaque magnétique. Moi, j'ai la mienne. Moi, j'en suis contente. Attendez. Je trouve qu'elle est super pratique et tout. Mais en fait, il y a eu des plaintes sur le fait qu'elle se courbe trop. Donc, ils les ont retirées. Ils sont en train de travailler sur une nouvelle plaque magnétique. Voilà. Donc, on patiente. Et puis, en attendant, on continue à utiliser le masking tape en cas de besoin. Voilà, voilà. Alors, je reprends ma carte. Du coup, je crois que vous aviez dit en majorité du rose. Donc, je vais partir sur ma déco rose. Et je vais donc remercier toutes celles qui m'ont dit, vas-y, fais-le à la main. Ah oui, je vais le faire à la main. Et du coup, hop, je vais simplement le dessiner un peu comme ça. Ça, je penserais que ça sera un peu plus... C'est juste parce que c'est hyper galère pour moi, là, aujourd'hui, d'utiliser la maquina. Hop. Hop. Et hop, hop, hop. Voilà. Ça, je vais le faire. Comme ça. On va repartir comme ça. Allez. Youpla. Comme ceci. Voilà. Du coup, ça vous montre les deux options pour celles qui ont les courbes et celles qui ne les ont pas. Tout simplement. Voilà, il y en a une qui s'est cassée. Oui, Jocelyne. Exactement, voilà. Elle a eu un souci avec sa courbe. Mais du coup, on a réglé le problème rapidement, n'est-ce pas ? Finalement, tout s'est bien terminé. Voilà. Hop, là. C'est parti. Alors, si on fait ça avec le trait de crayon, bien sûr, on n'oublie pas d'effacer ce que l'on a fait. Hop, là. Allez. Ça, c'est OK. Donc, après, on choisit, bien sûr, l'écart qu'on veut donner à nos courbes. Hop. Ça viendra là. On pourra en mettre un second. Voilà, du coup, ça ressort un peu moins mon truc, mais bon. Ça fait moins joli, hein. Non. Ça va ressortir, en fait, avec la déco. Chantal, pas de souci. Grâce à Fée Harmonie. Et du coup, vous me faites rire parce que l'autre jour, c'était Arme Noël. Maintenant, c'est la Fée Harmonie. J'adore. Vous êtes trop mignonne avec tous vos petits noms. Alors, hop. Il s'agit maintenant de venir faire la petite déco. Alors, je vais coller l'arrière. Hop. Vous avez vu, c'est hyper simple. Et du coup, là, éclatez-vous avec votre déco. Alors, moi, j'ai des cours d'un concurrent, mais j'ai abandonné car je ne savais pas m'en servir. Mais là, je vais réessayer. Ben voilà, Paulette. Je suis super contente, du coup. Si j'ai pu vous aider, eh ben moi, je suis ravie parce que j'adore ça, en fait. C'est ça. Ces lives-là, ils servent à ça. Ils servent à vous montrer des astuces, à vous faire découvrir des choses. Et moi, c'est ce qui me plaît. Pouvoir partager avec vous et vous faire découvrir les petites choses, quoi. Alors, voilà, les astuces, les utilisations. Il ne faut pas hésiter à me demander si vous avez des questions, d'ailleurs. Si vous avez des doutes sur les utilisations, sur une technique. Je ne vais pas vous dire que j'ai la science infuse et que je connais tout. Mais en tout cas, si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Alors, je vais venir coller mes courbes. Hop. Voilà. Comme ceci. Du coup, pour les papiers blancs, je vous avais donné les mesures, justement, pour que ça corresponde au papier design. Après, si vous voulez, vous pouvez bien sûr les faire plus longues et faire que votre papier aille jusqu'au bout, par exemple. OK. Donc, c'est vraiment, à chaque fois, je vous donne... C'est ça aussi le but des lives, c'est que je vous donne une base. Je vous donne des infos, des conseils au départ pour que vous ayez une base. Et du coup, après, il faut vous faire confiance. Tentez des choses. Ne pas hésiter à modifier ce que je vous propose à votre sauce. D'accord ? Il faut partir du principe que je vous donne, voilà, je vous donne une base de travail pour mettre en route votre créativité. Et après, faites-vous plaisir. D'accord ? C'est vraiment le seul but. Parce que, loin de moi, l'idée de vous dire que j'ai toutes les bonnes idées, toutes les infos, que c'est moi qui ai raison sur tout, voilà, c'est pas la question. La question, c'est de vous faire découvrir des choses pour pouvoir vous aider à démarrer votre créativité et après que vous puissiez simplement vous faire plaisir. Non, 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 je vais tout faire pour ne pas être bloqué. Je vous promets. Alors, je vais mettre mes petits sapins. J'en ai pas fait un grand. Tiens, c'est curieux. Ah bah si, bah non, bon. Alors, hop, mon étiquette, ça c'est pareil, ça fait partie du set de poinçons coordonnés à Pivoine Pensive. Donc, les deux étiquettes sont découpées avec ces poinçons-là. Donc, voilà, ça va venir tout simplement là. J'aime beaucoup ces couleurs, c'est vraiment très très doux, j'adore. Hop. Alors, je vois qu'il y a des nouveaux, nouvelles arrivantes. Je vous souhaite la bienvenue pour ce live. Si vous avez raté le début, ne vous inquiétez pas. Premièrement, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et deuxièmement, il y aura le replay, bien sûr. Donc, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Hop. Alors, je vais positionner mes petits sapins avant de mettre mon étiquette. Hop. Finalement, je vais peut-être pas en mettre tant que ça. Hum. Non, si, pourquoi pas, là, comme ça. Ok. C'est parti. Donc, je vais coller ceci. Alors, Lucie, non. Oui, oui. Alors, Karel, oui. Sans problème pour la perfobordure. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le fait de l'arrondi n'est pas obligatoire. Et Lucie, non. Le bonhomme de neige et les sapins, en fait, je les ai simplement embossés à chaud avec de la poudre blanche sur le papier ardoise bourgeoise. Voilà. Donc, voilà pourquoi le papier est gris et que mon bonhomme est blanc. Il est embossé à chaud avec la poudre. Tout simplement. Ça change un petit peu du tamponnage noir. Tout simplement. Voilà. Mes petits sapins me permettent de cacher ma petite bêtise de là. Nickel. Merci Sylvie, c'est gentil. Oui, Karel, il n'y a pas de souci. Du coup, soit vous faites des découpes au ciseau, soit avec une perfobordure. Là, vraiment, vous faites avec ce que vous avez, avec ce qui vous plaît. Aucun souci. Là, moi, c'était l'occasion de vous montrer un petit peu les courbes. Et puis, voilà, pour celles qui ont envie après de se les procurer, de se rendre compte un peu comment ça fonctionne. Hop, et du coup, je vais mettre mon bonhomme en 3D avec mes dimensionnels. Voilà. Est-ce qu'on peut faire du relief avec les monstres ? Alors, pas de problème pour... Voilà. Gwen, je suis en train de répondre à ta question, je crois. Du coup, il n'y a pas de souci, ça passe. Parce que du coup, sur ma première carte, c'est ce que j'ai fait. Ils sont collés en 3D avec la mousse 3D. Et ça rentre parfaitement bien dans l'enveloppe. Donc, vas-y sans problème. Sylvie, tu la feras en replay, pas de souci. Karel, pas de problème. Si jamais tu veux passer des commandes, il n'y a pas de souci. Tu pourras aller sur ma boutique en ligne où on se contacte. Hop, et la petite étiquette. Et puis ensuite, on va passer à la création de l'enveloppe. Vous allez voir, c'est hyper simple. Quelques plis, deux petites découpes, et ça sera bon, vous allez voir. On aura fini. Hop, je colle cette étiquette-là. Et je ferai la finition avec les petites perles après, quand nous aurons fait l'enveloppe. Voilà. Sympa, hein ? J'aime bien. Alors, on attaque l'enveloppe. Donc, pour cela, vous prenez votre papier design. Je fais un peu de place, du coup, parce que j'ai tendance à mettre un bazar. Quand je scrape, c'est quelque chose. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Chantal, plus de dimensionale ? Bah, pas de souci. Il faudra les ajouter dans votre futur commun. Il n'y a pas de problème. Merci, Marianne. C'est gentil. Donc, l'enveloppe dans le papier design. Je vous remontre le schéma. Je n'ai pas pris le temps de vous mettre le schéma à l'écran. Je suis désolée. Voilà le principe. Donc, on a notre rectangle de papier qui fait 29,2 par 24,1. Nous allons simplement venir faire deux plis à la verticale et deux plis à l'horizontale. Bon, après, on va tourner le papier, vous verrez. Et il faudra simplement venir se séparer des rectangles du haut et du bas et venir biseauter cette partie-là. Et c'est tout. C'est tout. Alors, ici, c'est un champ de mine quand je fais du scrap. Ah ouais, non, mais moi, c'est pareil. C'est la cata partout. Voilà. Mais bon, après, on range. Ce n'est pas grave. Hop, toc, je prends mon coupe-papier. C'est parti. Alors, si je vais mettre le papier dans mon sens, ça sera mieux. Mon premier pli se fait à 6,3 cm. Hop, voilà, on s'est sûr que ce soit droit. Donc, 6,3 cm. Je vais retourner mon papier et la dimension est la même. 6,3 cm. Donc, sur le côté le plus court. Hop, j'y vais doucement parce que du coup, j'étais un peu trop raide sur le premier. Coucou Virginie, ça va ma belle ? On se retrouve, je suis contente de te revoir ici. C'est bon, j'ai fait mon pli ? Ouais, ok. Et, ben, tout simplement, on tourne notre papier. Et cette fois, on fait une marque à 2,5 cm. J'ai vérifié un truc. Bougez pas. Du coup, j'ai un doute. J'ai mis 11 ou 17 là, j'ai un doute. Ça fait 6. Oh, c'est la même longueur. J'ai un doute sur mon... Bougez pas, ça montre qu'on est créative. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai un doute sur mon pliage. 6,3, oui, c'est logique. Et du coup, à 17,1. Est-ce que ça correspond ? Je ne vois rien du tout avec mon papier, là. Alors, juste faire un test. Je vous demande deux petites secondes. Voilà. Voici, c'est bon. Ouais, oui, c'est bon, c'est bon. Hop là. Bougez pas. J'ai quoi les idées claires cet après-midi ? En fait, c'est d'abord 6,3 et ensuite 17,1. Voilà. Je me suis un peu emmêlée, j'ai voulu aller trop vite. Donc, le premier pli est à 6,3 et le second à 17,1. Comme ça, on n'a pas besoin de retourner le papier. Le schéma est correct, vous inquiétez pas quand vous ferez un replay. Il n'y a pas de souci, vous le trouverez sans problème. Ça me rassure, il n'y a pas que moi qui suis bazar, deux ou... Non, je ne vais pas dire bord, voilà, mais presque. Ok, ça c'est bon. Et donc, dans l'autre sens, nous sommes à 2,5. Hop, on vise bien. On y va mon dos sur son papier. 2,5 et... 26... 0,1. Hop. Voilà. Ça me rassure, du coup, je ne suis pas la seule. D'après ce que je lis dans vos commentaires, je ne suis pas la seule à mettre du bazar partout. Et encore, là, vous ne voyez pas, c'est nickel mon plan de travail, mais par contre, vous voyez tout autour de moi. C'est la honte. Mais voilà, vous avez raison, c'est parce qu'on est créative. Alors, comme sur le schéma, on vient se séparer des rectangles en haut, en bas et on bisotte le centre. Vous avez l'air de suivre, ça ne va pas de panique, donc c'est parfait. Hop. C'est tout bête. Si je suis hors champ, ça ne va pas être pratique, ça ne va pas vous aider. C'est un petit peu plus à la Wemegane que d'habitude, mais bon, après tout, c'est le dernier live de l'année, donc... Hein ? On y va ? C'est 17,1 le deuxième pli. 6,3, 17,1. Oui, très précise les mesures. Alors, hop. Voilà. Ce n'est pas facile dans le papier design parfois, parce que du coup, hop, on ne voit pas toujours clair. Voilà, on se sépare des rectangles de chaque côté. Et on bisotte de chaque côté de la partie centrale. Comme ceci. Hop. Alors, je crois que j'avais déjà, mais c'est ma fille de 4 ans qui s'en est rendue compte, du coup, j'ai vidé la poubelle. Oh, Cathy ! Ah oui, forcément, c'est moins compliqué, c'est plus compliqué, hein ? Hop, là. Voilà, du coup, hyper simple, voilà, l'enveloppe, elle est créée, en fait, hein, vous voyez ? On n'a plus qu'à refermer tout ça. Voilà, voilà, comme ça. Hop, on marque les plis, et du coup, l'enveloppe va, euh, la carte va rentrer nickel dans l'enveloppe. Et voilà. Du coup, on aura fait durer un petit peu de plaisir, parce que je me sens bien avec vous. Les dice, c'est les poinçons, Dominique. C'est ce que je t'ai montré, c'est ce que j'ai, ça, par exemple, c'est un dice, en fait, c'est le terme anglais. En français, c'est les poinçons, voilà. Hop. C'est hyper basique, hein, comme, comme des coupes et tout, euh, c'est hyper simple, voilà. Ça va très vite à reproduire. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à rebiseauter, si vous voyez que ça vous, ça se plie pas comme vous voulez. Voilà, comme ça. Hop. Hop. Et mon enveloppe va venir à l'intérieur. Donc, je marque mon pli d'abord. Voilà, donc on va venir coller ici, pour fermer les deux parties. Ici, hop, on va fermer ici, et là, ça sera l'ouverture. Et on va faire un petit arrondi ici, mais on est obligé de le faire une fois collé, hein, parce que sinon, ça va être compliqué de viser. Donc, je prends ma colle, je vous montre ça tout de suite. On a le droit, par la pose, d'envoyer des enveloppes comme ça. Oui, ma routine, et même des enveloppes, oh, pardon, des enveloppes transparentes, même, on peut. Donc, oui, ça, il n'y a pas de souci. À partir du moment où ton adresse est parfaitement visible, et ainsi que ton timbre, et que le poids, tu as vérifié le poids de ton enveloppe, il n'y a aucun souci, ça passe sans problème. Donc, assure-toi que ça soit bien fermé, que ton adresse soit visible, ainsi que ton timbre, voilà, et bien pesé. Et là, il n'y a pas de problème. Oui, oui, il n'y a vraiment aucun souci. Hop, voilà, je viens coller ici, tout bêtement. Je viens coller le bas. Merci, Jocelyne. Oui, tu peux mettre du double face, Paulette, il n'y a pas de souci. Coucou Nadine, ça va ce matin ? Cet après-midi ? Aïe, 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 je prends ma perfo, et je viens faire un petit arrondi ici, vous pouvez le faire au ciseau, si vous n'avez pas de petite perfo. Voilà, on essaye de centrer, ça sera simplement pour faciliter la capture de la carte à l'intérieur. Hop, voilà, voilà. Quand je faisais un point de croix, j'envoyais des enveloppes brodées. Ah, waouh, je faisais aussi du point de croix, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, j'adorais ça. J'avais appris à faire du point de croix quand j'étais à la Légion au collège. Voilà, ça remonte, mon Dieu. Ok, je vais rajouter deux, trois petits embellissements sur ma carte pour lui donner un petit côté un peu brillant. Hop, et pour cela, je vais prendre ça, tout, 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 classique du Rhin, ouais, je vais prendre mes classiques du Rhin. Voilà, ça va lui donner un petit côté brillant. Voilà, je vais les disperser un petit peu partout, là, entre les sapins. Voilà, je vais en mettre aussi sur mon étiquette, parce qu'il lui manque un petit truc, on est d'accord, hein. Comme ceci. On me fait trop rire, les filles. Hop, là, et puis du coup, allez, une petite autre là-bas. On va mettre, allez, viens là. Ça fait trop. Ouais, un petit peu partout, voilà. Hop, ça, c'est sympa. Alors, si c'est une enveloppe que vous n'envoyez pas par la poste, que vous allez offrir comme ça en direct à quelqu'un, vous pouvez, pour lui donner un petit peu plus de fun, rajouter un ruban à l'enveloppe. Je ne vous raconte pas ce que j'ai failli dire, mais enfin bon. Oh, ma routine, c'est trop. Ouais, on est trop bien, là. Franchement, moi, là, du coup, on va se retrouver en live mercredi prochain. Eh bien, ça va me faire bizarre, en fait. J'aurais passé pratiquement trois jours avec vous, là, quasiment non-stop. Ça va faire trop bizarre. Oh, il faut retrouver le bureau au lundi. Il me reste donc ma petite bande, ici, de papier à rajouter pour la petite déco. Hop, voilà. Je vais me faire une petite marque pour voir où je le découpe exactement, comme ceci. Voilà. Oui, exactement, la Golteri est mon amie. Et le massage, on va attendre ce soir. Non, avant d'aller me poser, je vais finaliser l'article de blog pour que vous ayez le replay correct, que vous ayez la liste des mesures, la liste des papiers, la liste des produits, la vidéo. Mais je vais faire ça tranquille. Voilà. Hop, voilà. La deuxième version de cette slam card, avec son enveloppe. Donc, vous voyez, ça rentre nickel. Pouf. Et voilà. Pas de problème de fermeture. Donc, si vous l'envoyez par la poste, n'oubliez pas de la peser, de faire en sorte que le timbre soit bien visible, ainsi que l'adresse du destinataire, en rajoutant un papier blanc. OK ? Et si jamais vous l'offrez à quelqu'un en main propre, eh bien, vous pouvez tout à fait rajouter un ruban. Ici, j'ai pris le ruban coordonné avec les pivoines pensives, qui est en pétales de rose. Hipp. Voilà. Comme ceci. Il est un petit peu desserré à force de l'avoir bougé, mais du coup, hop, voilà. Ça fait un petit ruban supplémentaire. Une petite déco. Voilà. Vous pouvez offrir votre jolie carte. Merci, Marianne. Bah, c'est franchement, vous me le rendez bien. Franchement, voilà, moi, je suis ravie, 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 ravie. Nathalie, pas de problème, faites-vous plaisir, allez-y, reproduisez au contraire. Christelle, bah, pareil, avec plaisir. Je suis en train de regarder Superbe idée pour les cartes Nouvel An. Bah, Corinne, je suis ravie que ça vous plaise. Vous avez vu les commentaires, là ? Il y en a un. Comment on peut bloquer les commentaires ? Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais... Ouh là là, comment on fait pour bloquer ? Attendez, hein, j'arrive. Je pense qu'il y a un intrus bizarre. Je vais pouvoir signaler. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez aperçu. Un bug. Cathy, tu as vu aussi, hein. Voilà, je vais le bannir. Hop, excusez-moi. Alors ça, ça ne m'est jamais arrivé, hein. Le test de je ne sais pas quoi, là. Ouh là là, je ne veux pas de ça dans mon live, moi. Ah, ne clique pas dessus. C'est ça, Fabienne, ce que tu disais. Je ne comprenais pas. Coucou, Isa, je ne t'avais pas vu. Brigitte, avec plaisir. Donc, du coup, oui, j'ai réussi à le bloquer. Ne vous inquiétez pas. Je pense que vous pouvez le faire aussi, hein. Bonne idée, je vais la faire pour... Viens, repose-toi bien. Oui, je pense, je ne sais pas comment. Hop. Ok, tu m'as l'arrêté. Non, je vais quand même interdire. Oui, c'est bon, j'ai signalé les filles. Bon, voilà, on l'a bloqué, on ne va pas se prendre la tête avec lui, hein. Il n'a rien à faire ici, je l'ai banni, c'est bon. Donc, voilà. Bah, écoutez, je suis contente que ça vous ait plu. Une jolie carte, du coup. Faites-vous plaisir avec votre déco. C'est le seul but, c'est ça. C'est de se faire plaisir. C'est arrivé chez d'autres démos. D'accord. Bon, bah, moi, c'était une première, hein. Donc, comme quoi, tout arrive. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Bah, ça y est, on arrive à la fin du live. Je suis contente d'avoir encore passé ce live avec vous. Vous allez me manquer jusqu'à la semaine prochaine. Incroyable. C'est passé beaucoup, beaucoup trop vite, encore une fois. Je vous remercie parce que, du coup, vous avez été, encore une fois, bienveillante avec moi. Je suis une star, maintenant. Non, non, non. Vous allez me voir. Moi, je ne fais pas si on ne me dit pas. Corinne, on se tutoie avec grand plaisir. Ça marche ? Ok. Paulette, oui. Pareil, à toi aussi. Eh bien, écoutez, voilà. Voilà, encore un super live, un super moment. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Je suis... Je suis chanceuse. Voilà. J'ai beaucoup de chance. J'adore passer ces moments avec vous, même si au départ, il y a des moments où je suis crevée et je me dis que je ne vais pas y arriver. Finalement, vous arrivez toujours à me rebooster et c'est génial. C'est une expérience qui est incroyable. Je l'ai déjà dit, mais plus ça va et plus ça se confirme. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Ça sera un peu bizarre, j'imagine, pour plein de gens. Mais du coup, l'essentiel, c'est qu'on soit dans notre petit cocon. Et puis, moi, la seule chose que je peux vous conseiller, là, pour ces derniers jours de l'année, eh bien, c'est... Ouais, il y a eu des choses pas très cool pendant cette année 2020. Mais moi, j'ai envie qu'on se focalise sur tous les petits bonheurs qu'on a eus dans cette année parce que je suis sûre que chacun et chacune d'entre vous avait eu, voilà, ces petits bonheurs-là. Donc, focalisez-vous là-dessus, d'accord ? Faites une petite liste, soit dans votre tête, soit avec vos enfants ou avec votre chéri ou peu importe, mais focalisez-vous là-dessus, sur les petites choses grandes ou pas, les petits bonheurs que vous avez eus pendant cette année. Et vous verrez, vous vous rendrez compte que finalement, même si ça n'a pas été génial, ça n'a pas été si catastrophique que ça. Je suis sûre que vous allez réussir à trouver ces petits bonheurs-là, voilà. Donc, du coup, écoutez, moi, j'en ai plein dans la tête. Et vous, vous en faites partie, en fait, clairement, de ces petits bonheurs positifs. Vous en faites partie, donc merci beaucoup. Il y en a eu d'autres dans ma vie privée, etc. Mais voilà, faites-le, vous allez voir, ça fait du bien. Et puis, vous vous direz, ah oui, finalement, ah oui, mais il y a ça, ah oui, mais il y a ça. Vous allez voir, ça va vous faire du bien, ça va vous rebooster, ok ? Merci, Dominique. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été encore présents et présentes avec moi cet après-midi. Je vous fais d'énormes bisous et on ne perd pas le rythme. Samedi matin à 10h, vous aurez donc l'événement pour le prochain live, le 1er de l'année. Ah, ça sera les 14 ans de mon fils, tiens, le 6. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre petit cocon. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ça marche ? Je compte sur vous, vous serez là ? Je suis sûre que oui. Je vous embrasse très 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 fort, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, contactez-moi, je vous répondrai avec grand grand plaisir. Et donc, on se retrouve pour le grand événement la semaine prochaine, la sortie du mini-catalogue, la celebration. Voilà, si vous voulez venir devenir démo, vous me contactez, vous allez voir. Je vous répondrai à toutes vos questions. J'ai publié une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment ça se passe. Ok ? Allez, je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Ciao, ciao ! Merci. Merci.